Musique Coucou les cupcakes, c'est Lila Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire la vidéo de mes cadeaux de Noël Savoir que j'ai été chez mes parents une semaine dans le Périgord ce pourquoi la vidéo est plus longue à sortir puisque je n'avais pas refusé mes cadeaux par tous mes proches donc j'ai un gros sac comme ça je vais vous montrer un petit peu au fur et à mesure vous dire qui m'a offert quoi pour commencer déjà sachez que c'est pas pour étaler ce que j'ai eu etc c'est juste pour vous montrer un petit peu parce que ça me fait plaisir et moi ça me permet aussi de remercier encore les personnes qui m'ont offert ces cadeaux voilà alors déjà pour commencer j'ai eu un sèche-cheveux donc comme ça j'ai pas pensé à le monter en fait je l'ai mis dans ma valise pour l'hôpital, enfin pour la clinique c'est un super sèche-cheveux donc ça c'est Philippine et Rémi qui me l'ont offert donc ma belle soeur et mon beau frère sachant que le mien était mort c'était un cadeau très très bien, en plus il y a l'embout comme ça pour lisser et moi je m'en sers beaucoup pour ma frange tout simplement pour le brushing etc donc ça c'était un super cadeau, encore merci Rémi et Philly ensuite j'ai eu cette magnifique petite figurine pop voilà donc là vous avez plein de reflets je suis désolée, c'est Ron Weasley avec Croutard, son petit rat et la greffure qu'il a il est juste trop beau, j'avais encore aucune figurine pop de Ron, de toute façon à Harry Potter j'avais que Voldemort, voilà donc j'espère contente et ça c'est mon ami Mew qui me l'a offert je suis super contente, merci Mew et pour Paul elle lui a pris Crash Bandicoot que je n'ai pas là puisque c'est les cadeaux de Paul et que je les ai déjà rangés voilà ensuite donc je prends comme ça bien de la part de Louzou j'ai reçu comme ça un petit papier petit enveloppe qu'il a faite à savoir que Paul m'a offert une promesse cette année voilà on aime bien s'offrir ça des papiers promesses et là du coup il a écrit le petit mot c'est un bon tout simplement c'est une promesse d'aller au Louvre cette année ensemble avec toutes les options que je veux donc choisir là où on ira manger comme on ira si on est avec tes enfants ou pas et tout enfin voilà du coup je suis super contente depuis le temps que je voulais y aller avec lui voilà il m'offre cette petite sortie en amoureux avec le petit restaurant comme je le disais la petite promenade où on a envie d'aller et ça ça fait beaucoup de bien je pense clairement que je ferai garder les enfants quand on ira tous les deux je pense que ça va nous faire du bien voilà ensuite j'ai eu cette petite carte trop mignonne là que je vais vous montrer c'est juste trop chou comme ça donc ça c'est Calypso qui l'a fait et je trouve ça juste adorable je ne connaissais pas du tout cette façon de faire les cartes avec les petits fils si on peut dire un peu tissés comme ça je trouve ça trop trop mignon donc je vais l'accrocher tout de suite après là-bas donc merci à elle pour cette petite carte avec ce joli petit mot derrière ensuite je continue je suis désolée si je me penche du coup c'est que le sac est par terre alors ça c'est pour Paul je l'arrange là donc ça on nous a offert des mangas Paul a eu en Naruto enfin bref voilà et moi elle m'a offert du coup le 2 et le 3 de chat malgré moi sachant qu'elle m'avait déjà offert le 1 cet été je suis super contente j'avais adoré le 1 je voulais trop la suite du coup elle m'a offert le 2 et le 3 je pense que je vais les mettre directement dans ma valise pour pouvoir m'occuper un petit peu ensuite j'ai reçu pour le zéro déchet santé etc j'ai reçu ça de la part de ma belle-mère et mon beau-père donc Laurent et Valérie qui m'ont offert une gourde comme ça avec un petit charbon vous avez déjà dû voir ça passer sur les réseaux sociaux ou sur Youtube c'est un petit charbon qu'en fait on met dans l'eau qui permet de filtrer en fait tout ce qui est mauvais de l'eau du robinet etc et on peut le faire bouillir au bout de 3 mois et s'en resservir et je crois que c'est 6 mois maximum je voulais tester elle ne le savait pas et bien elle est tombée pile juste donc je suis très contente ensuite autre cadeau donc ça c'est le deuxième cadeau de mon chéri il m'a offert ce magnifique mug attendez j'espère que je vais pas faire trop de bruit avec le plastique ça c'est le problème c'est le choix pot il est juste trop trop beau avec le petit couvercle je le trouve magnifique pour faire de jolies photos ça va être trop 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 joli voilà ça c'est mon addiction à Harry Potter je pense que mes proches l'ont plutôt bien compris ensuite de la part donc de Laurent et Valérie toujours j'ai eu ce magnifique coffret vraiment vintage enfin rétro soit je sais pas quel âge il a voilà donc avec du velours rouge dedans et pas mal de petits bijoux anciens voilà je vais vous montrer mon préféré j'ai un gros coup de coeur pour ce bracelet jaune je le trouve super joli il se décliffe comme ça et des boucles d'oreilles à l'ancienne comme ça je trouve ça super cute voilà vraiment un trop trop joli cadeau pour encore enrichir ma collection de bijoux rétro ensuite de la part de Calypso on a tous eu une petite maison en chocolat comme ça donc les enfants en ont eu un aussi et Paul aussi trop mignon voilà je les ai pas mangés je les ai mis de côté je pense que c'est un enfant qui les mange un verre dans le secret Brandon était tombé sur moi et du coup il m'a offert un mug oui alors j'adore les mugs donc voilà c'est et en plus Harry Potter donc c'est Edwige qui est juste trop 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 joli donc j'ai quand même deux magues Harry Potter cette année je suis trop contente voilà je le trouve juste trop beau il est super grand en plus voilà comme ça hop je les avais pas déballés encore pour pas les abîmer puis en fait j'ai peur de les laisser dans la cuisine et que les enfants me les cassent mais bon je les utiliserai quand même parce qu'ils sont vraiment trop jolis et enfin du coup moi ce deux trucs ça c'est Rémi et Philippine du coup qui m'ont offert Zip donc voilà la petite petit mug Zip je pense que vous l'avez déjà vu ça vient de chez Primark voilà il est super beau à Leclerc cette année ils en faisaient mais ils étaient jaunes au lieu d'être dorés et franchement je trouve que cela était mieux fini donc voilà et pour aller avec ils m'ont offert Mrs Samovar je suis trop contente savoir que je suis pas une grosse fan de la Belle et la Bête j'aime même pas trop le dessin de nuit mais j'adore Zip et Missy ça m'a marqué toute petite je les trouve vraiment trop beaux ainsi que Big Ben et Lumière je trouve que ce sont des personnages vraiment très jolis la Belle et la Bête est très esthétique y'a pas de soucis c'est juste plus l'histoire qui ne me plaît pas forcément mais voilà elle est juste magnifique elle est énorme et on peut vraiment s'en servir c'est vraiment de la vaisselle c'est pas juste de la décoration et ça ça me plaît beaucoup des photos avec le thé ou quoi pour les recettes ça peut être pas mal je range ça avant de l'abîmer ma soeur m'a offert un stylo que j'ai pas là je l'ai déjà mis dans ma valise donc c'est un petit stylo noir Harry Potter et au dessus y'a le mini pop de Voldemort j'essaierai de vous mettre une photo par là ou à la fin parce que je sais pas si je vais réussir à faire ça voilà et je crois que c'est tout ah bah non j'ai oublié le cadeau voilà j'ai attendu de faire la vidéo pour montrer le cadeau de mes parents et je n'ai pas pris le cadeau de mes parents bravo Lila bravo Lodi bravo tout le monde enfin bref le jeu de société le Rumi je sais pas si vous connaissez c'est un jeu avec des petites pièces avec des chiffres faire des suites de chiffres et ne plus avoir de petites pièces à la fin enfin de petites pièces en carré là j'essaierai de vous mettre une photo aussi si j'y pense ou de vous le filmer de vous le rajouter à la fin de la vidéo avec le stylo je crois que c'est tout ce coup-ci que je dis pas de bêtises bah après mon papa m'a offert une carte de Noël que je sais pas où j'ai mis je ne sais pas où il est passé j'ai déjà dû la ranger quelque part je ne sais plus euh oui je crois que j'ai à peu près tout montré si j'ai oublié des trucs je suis désolée pour les gens qui m'ont offert les cadeaux mais des fois il y a des cadeaux j'arrive pas à me retenir de les utiliser donc je ne les ai pas forcément mis avec mais là il me semble que j'ai tout mis je réfléchis mais je crois que j'ai tout mis enfin bref en tout cas j'ai été gâtée merci encore à tout le monde pour tous ces superbes cadeaux ça fait chaud au coeur de voir que les gens me connaissent aussi bien vraiment que des cadeaux parfait en fait ils me plaisent vraiment tous c'est vraiment que des trucs que je veux qui sont sur mes wishlist ou des trucs sur lesquels j'aurais pu craquer moi-même donc bah voilà c'est super voilà voilà sinon n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez eu ou même si vous avez fait des vidéos à me le dire que j'aille voir je serais ravie de regarder ça voilà n'hésitez pas à laisser un petit commentaire un petit j'aime peu importe moi je vous fais des gros bisous je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bye